Ces braves valides ont abandonné les champs pour ce site d'orpaillage à Capolo dans le département de Tengrela au nord de la côte d'Ivoire. Ils ont été réjoints par des enfants qui ont quitté pour la plupart l'école, tous à la recherche de l'or et cela au péril de leur vie. Il y a les éboulements qui entraînent la mort, la poussière aussi qui entraîne beaucoup de maladies. L'exploitation artisanale illicite de l'or a aussi des conséquences néfastes sur l'environnement. On utilise des produits chimiques, du mercure, etc. Après le passage des orpailleurs, qu'est-ce qu'il reste ? Des terres qui deviennent inutilisables, des terres qui sont trouées partout. Danger pour les humains, danger pour les animaux. Conscient de tous ces dangers, l'État lance à Bundiali le programme national de rationalisation de l'orpaillage. Il vise à assainir, organiser et à encadrer l'activité d'orpaillage. Ce programme permettra de faire de l'orpaillage clandestin une activité mini-illégale, respectueuse des règles du métier, de l'environnement physique et social. Le programme va avoir plusieurs volets. On va identifier, on va recenser, on va encadrer, on va former ceux qui veulent être dans cette activité. Ceux qui ne vont pas rentrer dans ce processus, ils seront purement et simplement expulsés. Les sites qui ne vont pas accepter seront fermés par les forces de l'ordre. À Corogo, capitale de la région du Poro, le programme national de rationalisation de l'orpaillage a été expliqué aux autorités administratives, aux chefs traditionnels et à tous ceux qui exercent dans ce secteur. On leur donne la possibilité de rentrer dans les normes et dans l'égalité. Le président de la République a beaucoup insisté que les activités économiques et sociales qui sont menées dans notre pays, dans tous les secteurs d'ailleurs, se fassent dans des conditions où ça n'impacte pas de manière négative le développement humain, le développement social en particulier. Pour permettre aux orpailleurs de bien s'informer sur le programme de rationalisation de l'orpaillage, afin d'y adhérer, des comités techniques locaux présidés par les préfets de département ont été installés dans les régions de la Bagoué et du Poro.